Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, 21 lundi 21 juin 2021, 10h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien en tout cas, je suis fatigué un peu mais on se voit moins ces temps-ci parce qu'on a recommencé à travailler dans la restauration et je vous avoue que pour rattraper les mois perdus de salaire, bien je donne, comme on dit par chez nous, un petit coup. J'ai fait 82 heures cette semaine, 82 heures comme serveur c'est difficile, c'est beaucoup, mais moi j'aime ça et je vous avoue que l'argent était là aussi, je dois vous avouer, donc ça fait du bien au moral, 82 heures de service. Je commence le matin à 7 heures jusqu'à la fin de la soirée, vers 23 heures, minuit, du mardi au dimanche. Pour l'instant je prends ça, j'ai pas les moyens de faire autrement. Donc que voulez-vous, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans la même situation, on a perdu beaucoup de revenus. Nos gouvernements nous ont abandonnés, on nous a empêchés d'aller travailler et on ne nous a rien donné à nous. Comme d'habitude, des miettes, les classes moyennes ramassent toujours les miettes et les factures pendant que les autres dépensent. Les pauvres, on ne peut rien leur demander, ils n'ont rien. La plupart du temps, on leur donne et c'est correct. Les riches détestent donner, surtout donner aux pauvres et donner au gouvernement. Donc eux autres, ils ne payent jamais, ils ne s'arrangent jamais pour payer, mais ils en prennent beaucoup. Ça, ils aiment ça, recevoir du gouvernement. Mais pour en remettre, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Dans un des restaurants où je travaille, il y a toujours une certaine clientèle assez riche qui essaye de ne pas payer les taxes. Parce que ce qui fait suer le riche, c'est de payer des taxes au gouvernement quand il sait que cet argent-là va aller probablement dans des programmes sociaux. Ça, ils détestent ça. Le riche déteste donner des impôts, des taxes au gouvernement parce qu'il sait que le gouvernement va dépenser et remettre ça dans des promesses électorales, dans des programmes sociaux. Le riche déteste ça. Le riche aime avoir une fondation parce que ça lui fait de la publicité. Il aime avoir une fondation parce que ça paraît bien. Il aime avoir une fondation parce que ce n'est pas lui qui va donner l'argent à la cause en question. C'est ses employés qui iront faire des levées de fonds. Il va en profiter aussi pour avoir des avantages fiscaux. Ça lui fait une belle jambe, ça lui donne une belle image. Puis ça ne lui coûte pas un saut. Au contraire, ça lui rapporte beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages à avoir une fondation. D'ailleurs, vous regarderez comment tous les riches ont une fondation. Toutes les grandes personnalités de ce monde ont une fondation. La fondation d'un tel, la fondation d'un tel, la fondation d'un tel. Même Donald Trump a eu sa fondation. D'ailleurs, il y a eu même lui qui accusait les Clintons d'être corrompus avec leur fondation Clinton, qui fonctionne toujours, qui n'a jamais eu à se présenter devant les tribunaux. Contrairement à Donald Trump, qui est lui, sa fondation et son organisation et l'ensemble de la famille, ont été condamnés pour fraude et ne peuvent plus avoir de fondation. Tu comprends-tu? Tu accuses toujours les autres de ce que tu es souvent. Quand tu accuses les autres d'être corrompus, c'est probablement parce que tu te regardes dans le miroir et que tu veux détourner l'attention des gens. Mais ce n'est pas le seul qui est corrompu. Ils sont tous corrompus de toute façon. Mais il faut que tu sois assez smart pour ne pas te faire attraper. Disons que l'intelligence, ce n'est pas la plus grande qualité de Donald Trump. Pendant ce temps-là, les riches, comme je vous le disais, ils n'aiment pas ça. Les fondations, ça, c'est toute une histoire qui leur apporte beaucoup dans plusieurs sens. Comme je vous le disais, l'image, ça donne une image incroyable d'une fondation. Montre-lui qu'ils sont généreux, qu'ils ont donc une grande conscience pour la société. Donc, ils viennent au resto et ils ne veulent pas payer les 10-12 $ de taxe. Puis mon patron, à chaque fois, leur répond la même chose. S'il faut que tu commences à me faire suivre pour ne pas payer 10-12 $ de taxe, bien, il va falloir que tu ailles manger ailleurs. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Donc, c'est recommencé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça a l'air d'être un petit peu inquiétant, un petit peu partout. Il y a des... En Israël, on parle peut-être même d'un retour, d'une deuxième vague. Eux qui ont tous été vaccinés à 90 ou 95 %. On regarde dans le monde, ça n'a pas semblé être disparu, cette pandémie, cette maladie. On a toujours une épée de Damoclès qui nous... Hein? Pas au-dessus de la tête. Je ne sais pas quel est l'avenir proche, qu'est-ce que ça nous réserve, mais moi, je vous dis, attendez-vous, à l'automne, à revivre probablement d'autres tragédies. Économiques que nos gouvernements vont nous imposer. On ne peut pas juger de leurs actions. Honnêtement, je n'ai pas une opinion... Finale sur toute cette histoire-là. C'est trop nouveau, c'est trop frais. Il n'y a rien que tu puisses conclure définitivement. Tout ce que je sais, c'est que les gouvernements ont abandonné la classe moyenne, comme d'habitude. Si tu prends l'exemple du Québec, on a eu un soutien du gouvernement fédéral depuis le début de la pandémie. Au début, ça s'appelait la PCU. C'était un montant universel que tout le monde recevait pour tous ceux qui ne pouvaient plus aller travailler, de 500 $ non imposables. Donc, les gens qui faisaient des petits salaires étaient contents. Ceux qui faisaient des gros salaires n'étaient pas contents. Mais dans les deux cas, si tu ne t'étais pas préparé, comme les écureuils, à mettre des cacahuètes de côté, c'est-à-dire de prendre ce 500 $ qui n'était pas imposé, puis d'en mettre un peu de côté, bien, vous avez eu toute une surprise quand vous avez reçu, ou quand plus tôt vous avez fait, vos déclarations d'impôts. Ça, c'est les cadeaux de tes gouvernements. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec n'a rien donné aux Québécois. Je ne veux pas parler des autres gouvernements parce que je ne sais pas ce qui se passe en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, puis entre tôt et moi, je n'en ai rien à branler. Mais le gouvernement du Québec, comme toujours, le grand défenseur des intérêts des Québécois a fait zéro, t'a donné zéro. T'as eu zéro. Si ce n'était pas du soutien du gouvernement fédéral, tu serais dans la rue, probablement, en train de gratter les fonds de poubelle un peu partout. La moindre des choses, c'est que le gouvernement québécois aurait dû compenser pour une moyenne salariale annuelle que tu fais. Prendre ce que le fédéral a donné, puis finaliser tes revenus. C'est la moindre des choses. On t'empêche d'aller travailler. T'as un travail, l'entreprise est là, existe, on ne lui donne pas le droit de continuer d'opérer. Tout ton travail est disparu, mais il est là, mais tu ne peux pas le pratiquer. On te force pour une question de santé publique de faire un sacrifice. Pendant ce temps-là, le premier ministre, ses ministres, les députés, les échevins, les maires, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, eux autres, ils n'ont pas eu 500 $, ils ont gardé leur salaire, leur plein salaire. Les autres secteurs essentiels aussi, mais l'industrie de la restauration, l'industrie de l'hôtellerie, l'industrie du voyage et d'autres aussi, l'industrie de l'entraînement, puis de l'amusement, puis tout ça, ont été touchés de plein fouet. Et les entreprises, autant que les employés, ont été abandonnées. Il y a eu quelques prêts, programmes de prêts que tu dois rembourser avec ou sans intérêt, ce n'est pas important. Déjà, tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas opérer, ton entreprise ne rapporte rien, puis on vient t'offrir un prêt. C'est certain que les gens qui ne sont pas dans les affaires, les taux nus, les BS, les beignes, les oufs, « Ah, eux autres, ils ont eu de l'aide, les autres, les entreprises. » C'est parce que quand tu n'as pas eu de business, tu ne sais pas c'est quoi, quand tu as un business, puis que tous les comptes sont là, puis il faut que tu les payes, puis que tu n'as pas de revenus parce que tu ne peux pas opérer, puis qu'on vient t'offrir en Père Noël un prêt, donc on te met une charge de plus sur les épaules, d'une dette de plus quand tu n'as pas de revenus. Moi, je n'appelle pas ça de l'aide. Je rappelle ça un piège, puis un coup de poignard dans le dos de tes gouvernements qui, eux autres, ne se gênent pas pour te prendre des taxes, des impôts, des permis, des frais de permis, des frais de ceci, les ceci, les cela. mais on est toujours prêts à t'abandonner. Même chose pour le travailleur. Donc, c'est important de réaliser qu'il n'y a pas de gouvernements qui sont là pour toi. Mais il y a encore des naïfs, des idiots du village qui mettent leur espoir dans un parti ou dans un autre, un politicien ou un autre, comme des naïfs, comme des gens de l'ère préhistorique. Vraiment, c'est un peu gênant. Ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment au niveau sportif. Les séries de la Coupe Statenée pour le hockey ici en Amérique, la Coupe de foot pour les Européens, les Olympiques qui s'en viennent. Tous des vieux concepts de sport primitifs puis tout essaierait de me faire ou de me convaincre que l'humain a évolué quand encore une majorité d'adultes sevrés, vaccinés qui passent leur journée à être obsédés avec le sport professionnel. Des riches entrepreneurs, les sportifs, qui n'en ont rien à foutre de votre gueule, qui ne vous connaissent même pas, ne savent même pas que vous existez et vous voient vous exciter dans les rues sauter comme des gorilles, comme des hystériques, parce que l'équipe d'une telle ville qui est représentée par du monde qui viennent de partout sauf de cette ville-là puis qui n'en ont rien à serrer de la ville dans laquelle ils sont en train de jouer. Eux autres, tout ce qui leur importe, c'est la gloire et l'argent. de tous ces hommes de Cro-Magnon qui sont là à s'exposer comme étant vraiment les cousins des grands gorilles. C'est un peu gênant. Puis toi, tu veux me convaincre qu'on a évolué en tant que race, qu'après des milliers d'années, on est encore pris à se comporter comme les cousins des gorilles. Les Olympiques, concept qui date de je ne sais plus combien de milliers d'années probablement, qui a perdu tout son sens. Ou les élites, les gouvernements, encore là, c'est une forme de fondation pour eux autres, ça en met plein les poches, ça se donne tous des gros postes, des gros jobs, le comité olympique et toutes ces belles organisations mondiales. Et on décide d'aller endetter une ville, d'aller endetter un pays pour qu'un groupe de petits enfants bourgeois qui n'ont rien d'autre à faire que venaient nous emmerder parce qu'ils ont appris à faire des petits numéros puis ils veulent avoir un public qui les regarde. Avec des villages olympiques tout nouveaux, il faut que ça soit toujours dans des hôtels puis un village olympique nouveau, pas question qu'on aille dans des vieilles installations. Pas, non, ça ne reviendrait pas à l'idée de dire on va organiser des olympiques puis on va essayer de battre le record des olympiques qui coûtent le moins cher. On a dans une ville plein d'hôtels, des motels, des parcs, des pistes de course, des piscines. Non, il faut que ça soit tout neuf, toujours du neuf. pour que des enfants de la petite bourgeoisie mondiale qui ont comme seuls, comme dirait l'autre, priorité leur nombril puis leur narcissisme, hein, pour qu'on soit là à s'asseoir puis aller regarder exécuter leurs petites pirouettes. parce que ça, ça va faire avancer l'humanité qu'on s'assoie puis qu'on regarde les petites pirouettes d'un groupe d'enfants de bourgeois qui non seulement vont faire la petite pirouette mais pendant deux semaines et demie vont s'envoyer en l'air à nos frais. Parce que ça a l'air d'être plus une grande partie puis une grande organisation de partout d'enfants de bourgeois qui veulent qu'on les regarde parce que, hein, ils ont besoin d'un public qu'eux autres aussi. C'est pas assez de venir nous faire suer, c'est pas assez de venir nous endetter, faut qu'on les regarde, faut qu'on les applaudisse, faut qu'on leur remette une petite médaille en plus. Parce qu'eux autres, ils ont décidé que c'était important leur petite pirouette puis ça dure comme ça, ce genre de Jeux olympiques-là depuis quoi, 150, une couple de cent, une centaine d'années à peu près. Puis ça continue. Puis ça continue. T'as les mêmes hommes de Cro-Magnon, les mêmes cousins des gorilles qui sont là, hein, encore à faire vivre ce modèle archaïque puis franchement dégradant. puis là, ça crie, puis là, ça saute dans les serres. Puis là, ils sont tous excités parce que le Canadien de Montréal a gagné. Trouve-moi un Montréalais dans l'équipe du Canadien de Montréal, il n'y en a pas. Puis tout du monde qui ont juste hâte de faire leur valise puis de partir dans leurs pays respectifs pour aller probablement s'envoyer en l'air avec leurs millions. Puis rire du monde de Montréal ou de Québec ou, ben non, ils n'ont plus d'équipe à Québec, ou de Boston ou de Paris-Saint-Germain. Penses-tu vraiment que les joueurs du Paris-Saint-Germain se préoccupent des Parisiens? Puis c'est comme ça. C'est comme ça que la route tourne puis qu'on n'avance pas puis qu'on n'évolue pas. Puis qu'on est toujours dans le même modèle. De ces petits rois, rois-thlètes, princesses puis de ces admirateurs puis de ces moutons puis ça n'avance pas puis ça ne change pas parce que vous ne changez pas. Parce que vous ne changez pas. Imagine-toi, c'est le gars qui met toutes ses... Hé, il y en a, moi je sais, je suis dans la restauration. Naturellement, un des aspects du médicat de serveur, c'est d'écouter, d'être poli puis de respecter tout le monde. Il y en a qui me racontent des histoires, alors. juste le hockey. Tu as des gars qui se préoccupent de ça toute l'année, ils se préparent, ils font des pôles, ils vont là, ils vont mettre de l'énergie là-dedans, mon ami, ils organisent des groupes, puis là, ils choisissent des joueurs pour savoir lequel va avoir le plus de buts, le plus d'assistance, le plus de points, celui qui... Puis là, ils se montent des équipes puis là, ils mettent de l'argent là-dedans, puis il y a un pot, puis à la fin de l'année, bien, celui qui a réussi à avoir le plus de points, c'est lui qui gagne. Puis là, ils mettent de l'énergie puis ils parlent de ça, puis ils parlent de ça, mon ami, presque 24 heures sur 24. Ah, puis ils refont le monde, puis ils refont l'équipe, puis ils refont la ligue, puis ils réinventent le hockey. Tu mettrais 5 % de l'énergie que ces hommes de Cro-Magnon, ces cousins des gorilles, mettent dans le hockey. D'abord, un sport plate à mourir, mon chum, tu te demandes même si ça ne devrait pas être banni tellement c'est un sport stupide, puis d'ailleurs, tous les spores sont, quand tu les regardes, franchement, c'est stupide, dans même leur exécution. Prends le football américain. T'as une bande de gros. Déjà, les gars sont gros. Ont-ils besoin d'avoir un équipement en plus? Il me semble qu'ils ont assez de gras qu'ils n'ont pas besoin d'épaulettes, de coudes, de casques. La plupart sont même pas capables de bouger tellement ils sont gros, les joueurs de ligne. Puis là, ils sont là, à se rentrer dedans. Puis là, le but, c'est d'aller avec des essais, puis différents types de jeux au sol ou dans les airs, se rendre à la ligne des buts, puis rentrer dans les buts. Puis après ça, tu finis ça avec un toucher de sûreté, avec un botter entre deux poteaux. Puis là, ça se défonce. Puis là, ça se défonce. Puis tu regardes, c'est toujours le même jeu qui existe, puis qui se font depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tu pourrais prendre une partie qui a été jouée dans les années 60, 70, puis la regarder, puis tu n'aurais aucune différence entre une partie que tu regarderais en temps direct. Mais c'est toujours la même chose. Je ne vois pas c'est quoi l'excitation là-dedans. C'est toujours la même chose. Puis là, ça crie. Puis là, ça se défoule. Puis ça se rend jusqu'au Super Bowl. Et là, le Super Bowl, la tradition américaine, naturellement, comme dans presque tout ce qui se fait aux États-Unis comme activité, ça se commence dans la bouffe puis ça se termine dans la bouffe, mais pas des salades puis des crudités, mais du junk food. Puis là, tu as les gros hommes verils qui participent au tailgate puis là, on prépare de la bouffe puis toujours des côtes levées, des hot dogs, des hamburgers. Tu ne pourrais pas avoir quelque chose d'autre sinon tu passerais pour un efféminé. Il faut que ce soit de la grosse bouffe graisseuse puis qu'il coule puis qu'il salisse. Puis là, cette tradition-là s'est répandue même au Québec. Il n'y a pas si longtemps, une vingtaine d'années, il n'y a personne qui s'intéressait au football, mais l'esprit de mouton puis de singerie fait en sorte que tous les gros hommes virils du Québec pour s'identifier puis remontrer leur virilité à tout le monde se sont mis à s'intéresser au football américain puis à suivre ça puis jusqu'au Super Bowl et toi. Puis là, on en fait tout un plat du Super Bowl. Puis ça se joue aux États-Unis, là. Il n'y a pas une équipe canadienne là-dedans. Mais, c'est une espèce d'association que tu fais avec un groupe d'hommes de Cro-Magnon puis de Gorille. Puis tu veux démontrer à tout le monde que toi, tu n'es vraiment pas gay. Surtout dans l'ère où on ne sait plus qui est gay, qui est transgenre. Là, toi, tu veux démontrer mais vraiment démontrer que tu es un hétérosexuel puis là, tu t'organises la soirée. Tu ne regardes pas le Super Bowl dans sa tête pour lui dire « Oui, lui, c'est un efféminé. » Puis là, ça va manger des ailes de poulet. Il faut que ça salisse. Des nachos. Il faut que ça soit gras. Ils ne mangeront pas des salades, ça, c'est certain. Puis là, on singe, puis on singe, puis on singe. Puis tous voudraient dire que ce monde-là évolue. Wow. On n'est pas sortis du bois. Vraiment pas. Donc, pensez à ça. Mais 5% de l'énergie que ce monde-là met à faire leur pool, puis ils mettraient 5% de cette énergie-là à s'améliorer, à changer eux-mêmes. On peut dire que le monde changerait puis à se préoccuper vraiment de leur communauté. on vivrait dans un monde parfait. Ils sont là, ils en mettent des efforts, puis c'est tout organisé, c'est monté sur papier, sur Internet, puis là, ils font un suivi de ça, puis ils sont obsédés. Pensez à ça, 24 heures sur 24. Puis eux autres, pendant qu'ils font ça, nous autres, on regarde des émissions de cuisine, ceux qui ne sont pas intéressés, puis on s'occupe de leur femme. On saute leur femme. pendant que les gros gorilles sont en train de manger des ailes de poulet, puis regardez vraiment la grande démonstration de ce sport tellement, tellement, tellement intellectuel. Le football ou le soccer ou le hockey. Wow! Puis nous autres, on regarde des petites émissions de cuisine avec leur femme. Je vous reviens avec plein d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada